Salut Carl ! Bonjour ! Alors je ne te connais pas parce que tu es nouveau candidat de téléréalité, pas nouveau dans la téléréalité parce que tu as déjà fait une téléréalité au Québec, au Canada, et c'est ta première en France. Tu étais vierge en France. J'étais vierge en France, oui première fois qu'on me demande de faire une téléréalité en France. C'est sûr qu'au début ça m'a sorti de ma zone de confort, je n'étais pas habitué nécessairement avec la langue et les expressions et tout, mais bon je me suis habitué assez rapidement. Quelles expressions tu trouves bizarre chez nous ? Je ne sais pas moi, relou, chelou, tous ces trucs. Vous dites comment à Québec ? Je ne sais pas, c'est bizarre, je ne sais pas. Ah oui, c'est vraiment les mots du dictionnaire quoi. Oui, c'est plus simple en fait, il n'y a pas de grosse... Je ne sais pas. C'est moins de l'argot. Exactement. Bon Carl, qu'est-ce qui vaut ta venue dans une téléréalité en France ? J'imagine que je me démarque un peu avec mon charme, on dit souvent... On va dire donc qu'il n'a pas les chevilles qui enflent lui ? Je veux dire, on me le dit souvent en fait. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Donc oui, je suis quelqu'un qui dégage des coups de charme. En fait, j'aime bien la jambe féminine. Donc voilà, je pense que ça ça s'est vu dès les débuts dans mon programme au Québec. Donc tu participes à la nouvelle téléréalité événement d'énergie douce. Ça s'appelle The Game of Love. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept et quel va être véritablement ton rôle ? En fait, il y a 6 couples et 6 silubataires si je ne me trompe pas. Puis on est mis dans une maison. Personne ne sait qu'il y ait un couple qui est silubataire. En fait, moi j'étais dans les silubataires. Mon rôle était de démasquer en fait les couples ou les célibataires parce qu'en fait, on ne savait rien du tout. Donc avec mes propres stratégies, avec ce que je voyais dans la maison, les petits regards de tout le monde et tout, c'était en fait, j'étais masqué. Donc en gros, on peut dire clairement que tu es là pour casser des couples. En gros, ouais. Et ça ne te gêne pas ça ? Tu casses des couples aussi dans ta propre vie ? Non, en fait, le moins possible. Mais là quand même, on te fait venir donc au Mexique et on te dit bon, écoute, il va falloir que tu dragues un petit peu tout ce qui bouge, c'est ça ? En fait, ouais, c'était pas mal, pas mal, voilà. En gros, c'était mon but principal de draguer et de charmer les filles. Mais oui, mais alors, est-ce que ta conscience ne te rattrape pas à un moment donné pendant l'aventure ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu es en adéquation totale avec toi-même ? Ça ne te gêne pas de briser des couples qui sont formés et installés depuis des années ? Bah moi, en fait, dans la vie, c'est tout ou rien. Donc, c'est soit que je ne m'investis pas du tout ou soit que je m'investis à fond. Donc, ouais, quand je suis allé dans le programme, je me suis vraiment à 100%. Puis voilà, non, pas du tout. J'ai regardé un mariage. J'ai juste été… Bon, tu as 25 ans, Carl. Tu es beau gosse. Merci. Là, on ne va pas se mentir. Clairement, c'était le programme dans lequel tu pouvais te faire plaisir sans te prendre la tête et sans te culpabiliser. Exactement, ouais. 25 ans, je suis tout jeune. J'ai tout l'avis de maman. Donc, ouais. J'ai tout fait, en fait, pour moi… En fait, j'ai tout fait pour draguer, en fait. Vous allez voir, en fait, j'ai tout… Mais est-ce que tu concrétises ? À vous de voir. Je ne peux pas vraiment tout balancer d'un coup. Ah, mais je ne te demande pas de balancer. Je te demande de me donner envie. Tu dois savoir faire ça, donner envie. Il ne sait pas assez des trucs. Ah. Il ne sait pas assez des trucs. Alors, qui, déjà, pourrait te plaire ? Quelle femme du programme, quelle candidate du programme pourrait te plaire ? Voilà, je vais te dire. En fait, moi, je le dis dès le début de l'émission. Je lui dis, moi, je vais vers la plus jolie. Et la plus jolie, selon moi, c'est Anastasia. Ah, c'est Anastasia. Bah oui, elle fait trop mon cas. C'est vrai, carrément. Carrément, ouais. Tu as ressenti quoi, quand tu l'as vue ? Ah, c'est une beauté naturelle. J'adore. Naturelle, c'est sûr, ça ? Beauté froide. J'aime, 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 j'aime son corps. J'aime ses yeux. J'aime, j'aime… Elle est blanche, du tout. Donc, ouais, voilà, j'adore. Mais rassure-moi, tu n'es pas allé dans ce programme pour trouver l'amour ? Pas du tout, non. En fait, j'y crois pas vraiment, l'amour. Je suis quelqu'un qui a été blessé dans le passé. Donc, voilà, maintenant, l'amour, j'y crois moi. Donc, maintenant, tu ne veux que t'amuser ? Pour l'instant. Bon, et tu fais quoi de beau à Québec ? On dit à Québec ou au Québec ? Au Québec. Ah, au Québec, je me suis planté totalement. Au Québec, moi, je travaille beaucoup en fait. Dans l'immobilier, en fait, je fais en construction. Donc, principalement, je suis maçon, mais sinon, je fais de tout. Je travaille, je pose de la pierre et tout. C'est ce que je fais au Québec. Sinon, je fais un peu de mannequinat pour arrondir les fins de moi. Et là, tu as arrondi les fins de moi avec The Game of Love ou pas ? Ben oui, c'est sûr qu'il n'y a pas juste le côté argent, mais je vais dire que c'est une belle expérience. On va au Mexique pendant un mois. Donc, le soleil, ce n'était pas vraiment pour l'argent que je suis allé. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi pendant l'aventure ? Toi, déjà, tu n'étais pas en couple. Donc, tu n'avais pas de secret à protéger. Je n'avais pas de secret à protéger. Le plus compliqué, mon besoin. Mon besoin personnel de sexualité. Ah, la testostérone. Exactement, oui. Ah, pourquoi ? La testostérone te rappelle souvent ? Ben oui, évidemment, comme certains jeunes de mon âge. En fait, les filles ne voulaient pas nécessairement se dévoiler. Ah, parce que tu as essayé ? J'espère que oui. Mais tu es un petit coquinou. On m'a envoyé pour ça, non ? Donc, toi, tu t'es dit, je vais vraiment à fond. De A à Z, je joue le jeu. Comme je t'ai dit, moi, je suis à 100% au sérieux. Donc, oui, je suis allé à fond. Et c'est sûr que j'ai essayé. Et tu as concrétisé ? Probablement. Ah, non, mais ça, je n'aime pas cette réponse. Probablement ? Non, on dirait qu'on joue à l'ouïe ni non. Fort probable. Fort probable ? Là, tu détournes un petit peu ce que tu viens de me dire juste avant. Est-ce que tu t'es fait plaisir ? Je me dis, bon, ça commence bien. Pas moi-même ? Non, non, pas avec des candidats. Tu m'as dit ma testostérone. Mais rappelez-moi, il ne faut pas me lancer là-dessus. J'aimerais laisser le mystère. Non, mais sans me donner de nom, tu peux me dire si l'activité sexuelle est intense dans The Game ? Je ne sais pas ce qui se passe dans les chambres. Est-ce que ça aurait pu s'appeler The Game of Sex ? Je ne crois pas, non ? Ah bon ? C'est si sage que ça comme programme. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui voulait se dévoiler. Et si tu fais l'amour avec quelqu'un, tu vas tout de suite être un célibataire. Parce que si vraiment, si vraiment tu n'es pas allé loin, là, c'est là que ça devient compliqué. Sauf si le couple est un couple libre. Voilà, c'est là que ça devient compliqué. Mais en fait, non, je ne crois pas qu'il y a eu énormément de sexe. Est-ce qu'on devient parano ? Dans cette émission. Complètement fou. Alors raconte-nous. Complètement fou. Il y a un moment donné que je me suis senti même en dépression. Vers la fin, je ne savais plus où avoir la tête. J'étais complètement… je m'ennuyais du Québec en fait. Mais pourquoi tu t'es senti en dépression ? C'est parce que ton Québec n'a-t-il te manqué ? Ou alors c'est parce que tu te prenais tellement la tête à essayer de savoir qui était en couple avec qui ? C'en était trop. Il y avait trop de possibilités. Il y avait trop de gens qui étaient à fond dans le jeu. Parfois ça vraiment ça… Et puis même moi-même, je me suis mis beaucoup de pression en fait pour découvrir beaucoup de couples. Il y a des alliances qui se font. Il y a des gens qui deviennent fous. Complètement fous. C'est un jeu d'avenir dingue. Qui était le plus taré dans la recherche des couples ? Ouf ! C'est dur à dire qui était le plus… Ingrid. Ingrid était très forte. Une enquêtrice hors pair. Ouais j'ai vu ça. Qui était une amie de très bonnes amies. Sinon il y avait Alex qui était dans le jeu à fond. Mais à fond… Ah oui Alex c'est celui qui fait franglais c'est ça ? Alexandre. Ouais bah oui. Il parle comme ça c'est ça ? Il mélange franglais. Il vient d'aller alors… Ah bah oui c'est vrai il vient d'aller. Mais aussi il y a Laurence. Laurence qui était très forte. Une enquêtrice aussi de ouf. Que j'ai adoré aussi. Laurence était ma petite chérie. Sinon tout le monde a été parfait. Surtout les couples. Les couples qui ont gardé le mystère jusqu'au bout. Il y a des fois que je me demandais qui était en… S'il y avait vraiment des couples. On vous connaît pas encore. Tu t'en doutes parce que votre casting il est totalement inédit. Et moi ça j'adore. On adore ça parce qu'on découvre des personnalités totalement nouvelles et ça fait vraiment du bien. Mais là on va passer au moment que j'adore. Ce sont les gossip. Est-ce que tu aimes les gossip ? Ah oui pourquoi pas comme tout le monde. Bah moi j'adore. Tu sais quand je prends l'été je prends mon petit public comme ça avec un petit cocktail. Et je lis et je critique un petit peu voilà. Je vais compter sur toi pour me déballer un petit peu du scoop. Parce que forcément je vous connais pas. Alors on va commencer avec la personne avec qui tu ne t'es pas du tout entendu pendant l'aventure. On peut y en avoir plusieurs. Bah c'est sûr qu'il y avait Nadia et Mehdi. Fort caractère hein Nadia ? Fort caractère ouais. Très fort caractère. Et pas du tout. Elle dit tout ce qu'elle pense. Que tu sois là ou pas. Ça a clashé entre vous ? Ça a clashé très fort. Avec Nadia ou avec Mehdi ? Les deux. Avec les deux. Les deux. Quelqu'un que j'ai pas vraiment apprécié mais que je n'ai pas nécessairement dit. Détesté ouais. Marvin. C'était pas vraiment mon style de personne en fait. Pour quelles raisons ? Son style de vie. Juste la façon qu'il voit la vie. Tout simplement. Ça n'a pas été vraiment un ennemi. Mais juste la façon en fait qu'il pensait. A contrario ton coup de cœur ? Mon coup de cœur de l'aventure. Je peux en avoir plusieurs. Bah bien sûr. Bah côté amitié, côté ma chérie comme je t'ai dit c'est Laurence. Laurence était ma petite chérie. Amitié mec, côté mec. Alexandre. Ça a été une très bonne amie. On a vécu des moments assez spécial ensemble. Hors caméra. Hors caméra on était sur la plage. Il y a un moment que c'était vraiment spécial. On était à la mer. On a crié tellement fort. En regardant la pleine lune c'était vraiment spécial. Qui était le plus colérique ? Tu sais t'en as toujours un dans une banque qui s'énerve pour rien. Qui est très stressant et qui fait la tête comme ça à tout le monde. Le plus colérique. Oui oui. Le plus colérique. Midi. Midi ? Bah midi au début il était arrivé comme si c'était le gentil mec et t'avais le gros sourire. Ah là là. Mais il y a un moment donné qu'il a mis son pied par terre. Et on a vu c'était qui vraiment la vraie personnalité. Qui a caché le plus son jeu justement ou sa personnalité, sa vraie personnalité ? Bah les couples. En général tous les couples. Bah je peux dire que Pierre a été extrêmement bon. Il est bon Pierre ? Il était très fort. Qui est le plus cracra ? Tu sais qu'il laisse traîner plein de trucs les affaires. Les culottes, les cotons-tiges, les cotons. Je suis très fort. Ah t'es comme ça toi ? Bah Laurence j'étais son coloc de chambre pendant longtemps. Donc vous allez voir elle faisait mon ménage et elle prenait soin de moi en fait. J'étais comme son petit garçon. Mais comment tu fais alors ? Attends tu me disais que Laurence t'avais aimé son physique. Laurence non c'était Anastasia. Anastasia était mon coup de coeur physique. Mon coup de coeur je la trouvais ravissante, magnifique. Oui non mais tu partageais ta chambre avec Laurence. Oui parce qu'en fait il y a eu beaucoup de changements de chambre. Elle est mignonne Laurence. Elle est super mignonne. Mais comment on fait quand on est un garçon comme toi avec plein de testostérone pour passer une nuit dans une... Non pour passer une aventure dans la même chambre sans qu'il ne se passe rien. Bah en fait c'est comme ça. Je veux dire Laurence ça a été une confidente, une alliée. Je ne pouvais pas faire tout ça. C'était seulement... Elle était là pour... C'était une alliée de ouf. C'était seulement une alliée. Je ne sais pas... Toutes les aventures ont fait que c'était une alliée. Je ne pouvais pas aller plus loin. Qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Oh là là. Que je ne suis... Que je ne suis pas... Que j'ai beaucoup à apprendre sur les fermes encore. Bah c'est-à-dire ? Bah que je n'ai pas nécessairement tout vu. Que genre... Je ne sais pas. J'ai beaucoup appris sur moi-même en fait. Sur le côté des femmes. T'avais des préjugés. T'avais des idées préconçues. Donc je ne pouvais pas l'avoir si facile que ça finalement. Ah parce que toi tu pensais que tu claquais des doigts et que tu avais qui tu voulais. Bah à l'habitude c'est comme ça. Donc tu es dans un bar, tu fais ça et tu as qui tu veux. Bah même pas en fait. Je ne vais jamais vers les fins. Moi je ne suis pas quelqu'un qui va vers les fins. Mais j'ai même fait la Game of Love. Donc là ça t'a remis en question c'est ça ? Un peu ouais. T'as fait une rétrospective sur toi-même. Tu t'es dit c'est peut-être pas en fait comme ça quoi. Quand je suis revenu au Québec, mes amis, ma famille ne me reconnaissaient plus. J'étais tout calme, moins de confiance. Game of Love m'a donné un coup en pleine figure. Bon c'est revenu la confiance ? Oh oui à pleine 100%. Bon allez avant qu'on se quitte, tu me lâches un petit scoop. Un petit scoop sur l'émission ? Allez un petit scoop. Ce que tu as envie, ce qui te fait plaisir, je ne te donne aucune indication. C'est toi qui me dis ce que tu veux. Ah là là. Je n'ai pas envie de tout en dire. Il y a du sexe. Il y a eu du sexe. Ça c'est sûr. Ah donc ça c'est ton scoop ? Il y a eu du sexe. Mais à quel point ? Genre ça aurait pu s'appeler comme je t'ai dit, le Game of Sex ? Pas à ce point là. Pas à ce point là. Non pas à ce point là mais il y a eu des trucs qui s'est passé. Il y a eu des tromperies ? Sans me donner de nom, sans me donner de nom. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de jeux de langue. Ah donc il n'y a pas eu que des smacks ? Il n'y a pas eu que des smacks. Oui mais un jeu de langue pour moi ce n'est pas du sexe. Non non non, un jeu de langue c'est beaucoup de French. Ah beaucoup de French Kiss. French Kiss. Ok mais tu m'as dit il y a eu beaucoup de sexe juste avant. Il y a eu du sexe aussi. Mais est-ce qu'il y a eu de tromperie donc ? Il y a eu de tout en fait. Donc il y a eu de tromperie ? The Game of de tout. Est-ce qu'il y a eu de tromperie ? Sans me donner de nom ? Non. Ah il est en train de me mener en bateau là. Il est en train de me mener en bateau. Il est fort hein ? Il est fort. Bon est-ce que tu as des réseaux sociaux Karl ? Oui. La caméra elle est là. Tu peux me suivre sur Instagram Karl-Charron. Sinon je viens d'ouvrir un Twitter KarlVol920. En fait je dois le changer parce que c'est tout nouveau. Sinon Facebook j'ai ma page Karl Charron. Et bien voilà c'est parfait. Tu vas voir tu vas crouler sous les messages français. Merci de nous avoir gardés. Merci beaucoup.